Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui Virginia Woolf, Orlando, qui a été écrite en 1929. C'est en fait une saga qui se déroule sur quatre siècles. C'est un livre d'aventure. On serait tenté aujourd'hui de le classer peut-être dans les romans fantastiques. Le propos est particulièrement percutant. Il s'agit d'un homme qui un matin se réveille en femme. L'histoire est racontée par la voix d'un biographe. Un biographe qui vous parle à la première personne du pluriel et qui donne son avis sur tout. Alors même qu'il se targue d'avoir un avis impartial sur le récit qui va nous dérouler. Son discours est plongé dans une crise sans piternelle. A la fois, il est lui-même talonné par les convenances. Et à la fois, il se plaint énormément de l'ampleur de son métier et de la difficulté de la tâche. Orlando change de sexe, elle change d'époque, elle change de vêtement. Cette mobilité historique et sexuelle l'épuise. L'histoire débute donc au moment où Orlando a 32 ans et où il se réveille une femme. Et là, il va de découverte en découverte. Premier critère distinctif entre les sexes, l'habit. On ne se comporte pas de la même façon selon qu'on est en jupe ou en pantalon. Orlando, lorsqu'il était un homme, n'avait pas pour habitude le travestissement. Or, quand il devient une femme, le voilà qui est obligé littéralement de se déguiser en homme pour pouvoir circuler librement et pour avoir des conversations normales avec ses pères. Il découvre aussi que tout l'édifice de la féminité repose sur une pierre fondamentale, la chasteté. La féminité est juste une monnaie d'échange qui est réglée par le système des mariages. Enfin, dans le dernier chapitre, on verra qu'Orlando a enfin réussi à atteindre un style et à avoir une vie d'écrivaine satisfaisante parce que justement, elle a été dans son existence à la fois homme et femme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la page YouTube de la bibliothèque. Merci, à bientôt.